Tout le monde a des secrets à révéler. Mes secrets sont plus importants que d'autres. Vous comprenez que notre conversation ne doit pas quitter cette pièce. Bien sûr. Le président m'a demandé de réfléchir à la création d'un service du renseignement à l'étranger. J'ai reçu mon affectation. Je vais partir à l'étranger. Que vas-tu faire ? Sauver le monde ? Je ferai ce que je pourrais. Bienvenue dans notre petit clubhouse. Vous allez devoir apprendre les techniques du renseignement en Angleterre. Je suis venu voir le tailleur et la pêche. Il faut libérer la mangousse. Messieurs, à CIA. Au vilain petit secret. Peu importe ce qu'on vous dira, vous ne pourrez faire confiance à personne. Dans notre profession, c'est mieux comme ça. Comment savoir si je peux vous faire confiance ? Ils ont frappé très fort. Dis-moi ton vrai nom. On n'a plus besoin de jouer les gentlemen. Tu vas dire ton nom ? C'est des gars comme vous qui me font peur. C'est des gars comme vous qui font des grandes guerres. On fait en sorte que ça reste des petites guerres. À la première occasion, vous devrez pénétrer de force comme des voleurs dans la nuit. Margaret nous a dit que vous travaillez à la CIA. Ma femme a toujours eu beaucoup d'imagination. Je t'interdis de parler de ce que je fais, tu entends ? Ce que tu fais, je n'ai aucune idée de ce que tu fais. Tu pars à 5 heures, tu rentres à 10 heures, 7 jours par semaine. J'habite avec un fantôme ! En réalité, je ne sais rien de toi. Qu'est-ce qui fait que des gens comme nous choisissent de servir ? Et pour trois fois rien, une profession qui nous oblige sans cesse à nous assurer que quelqu'un n'est pas en train de nous surveiller. Il ne s'agit ni de dévouement, ni de loyauté. Mais de foi en ce que nous faisons. Je n'ai même jamais vu mon petit garçon. C'est toi, Edward ? On n'a pas besoin d'agir comme ça, comme des étrangers l'un envers l'autre. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit sur les amis ? Partez pendant qu'il en est encore temps, Edward. Pendant que vous avez encore une âme.